Bonjour, je vais donc vous présenter Manuel Médiavila et qui va nous présenter tout simplement qui il est et sa passion. Je m'appelle Manuel Médiavila, je suis ancien éleveur des oiseaux avec beaucoup de championnats de France, 35 fois champion de France et dernièrement, deux fois, je suis champion du monde, champion de Catalogne, champion de la Coupe du Roi d'Espagne. Et enfin, dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup de sport. Je suis venu en France pour faire un combat de boxe avec le fils de Marcel Sardin et là, je suis resté en France. Je suis maintenant naturalisé, je suis marié avec des enfants, tout ça. Je vis dans cette maison de Toulouse que j'adore depuis 25 ans. Après, bon, j'ai été meurtre d'hôtel dans des grandes... Je travaillais à la préfecture, je travaillais un peu partout, des grands restaurants. Par exemple, au Côte d'Espagne, j'étais mes hôtels, au Casino de Canet, enfin, pas mal de maisons. Je connais beaucoup d'artistes aussi dans mon métier. J'ai arrivé à connaître, même, j'ai des photos avec Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, que j'ai connu en Espagne. J'ai une photo avec elle. J'ai fait, c'est vrai, dans ma jeunesse, beaucoup de sport. Beaucoup de sport à partir de 14 ans. J'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait jusqu'à arriver à 19 ans, que j'ai fait le championnat de la Catalogne de la boxe. Là où je suis médaillé dans le championnat d'Espagne. Après, j'ai boxé aussi dans la place de Toulouse à Valence, dans les représentants de la Catalogne. Après, bon, la vie m'a changé un petit peu. Je suis venu en France, j'avais ma famille, ma vie, bien, bien, c'est formidable. Et je suis venu, je suis venu en France. On est venu avec un autre boxeur. Et on est allé à Paris, à boxer, avec le fils de Marcel Servan. La vie, à la base, je l'ai trouvé un peu difficile, parce que je n'étais pas naturalisé. Je n'avais pas le droit de travailler. Mais enfin, bon, j'ai appris à parler français. Petit à petit, je trouvais un travail important dans un château. J'étais dans les chambres. On était sept domestiques pour deux personnes. C'était propriétaire des chevaux de course. C'était dans les années ? Dans les années, c'était en 64-65. Les années 64-65, j'étais dans un château qui s'appelait, qui s'insiste toujours, le château de Madame de Lambal. Mes patrons, c'était propriétaire des chevaux de course à Antibes. Et après, bon, une fois que j'ai eu le droit de la naturalisation et des choses comme ça, je remontais, je parlais mieux, de plus en plus, je suis passé à mettre de tel chauffeur. Mettre de tel chauffeur, ça a été la suite pour... Quand il y a eu l'État, l'État français, c'est-à-dire avec De Gaulle, j'avais donné la permission de tous les frontaliers qui pouvaient travailler dans son métier. Automatiquement, qu'est-ce que je fais ? Je me suis allé à Perpignan parce que j'étais frontalier, je suis catalan, et comme on était frontalier, je pouvais travailler dans mon métier comme serveur, serveur de restaurant, où je vais travailler dans des grands hôtels, tous les jeudis, j'ai travaillé à la préfecture, j'ai travaillé aussi au Café de France, j'ai travaillé au Rally, j'ai travaillé au Côte d'Élise, mais enfin, immensement, beaucoup d'endroits, casinos, etc., etc., la vie, la retraite, j'arrive à la retraite à 60 ans, et aujourd'hui, je me suis occupé d'une passion de mon père, que c'était l'élevage des oiseaux, et là, à ce moment-là, petit à petit, je me présente, pourquoi tu ne fais pas des concours, des oiseaux, tu as des bons oiseaux, tout ça, je dis, je ne sais pas. Je me présente à Montpellier, avec trois canaries blancs, je me présente avec trois, je suis premier, deuxième, troisième au championnat, et ça, ça m'a donné la passion, de rentrer de nouveau, cette passion des oiseaux, tout ça, tout ça, et depuis les 25 ans, j'ai arrivé à ce que j'ai été jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire, j'ai été 35 fois champion de France, j'ai été deux fois sous-champion du monde, j'ai été champion du Trophée Roi d'Espagne, j'ai été à Palafougé, tous les ans, j'ai été champion, et en plus, j'ai gagné la médaille d'or, 18 carats, que c'est la seule personne qui peut gagner, c'est le meilleur oiseau sur 3 000 ou 4 000 oiseaux de concours, c'est moi qui l'ai gagné aussi. C'est une médaille de 18 carats, assez très importante, que je l'ai dans mon trophée aussi. Bon, ma maison, comme vous verrez, il y a des trophées partout, je ne peux pas avoir montré tout, parce que je n'ai pas de place, et là, aujourd'hui, de prendre la vie différemment, différemment, je vis tout seul, pour l'instant. Et vous avez vu jusqu'à combien d'oiseaux ? Je l'ai vu 350, 350, c'est-à-dire que tout ça que vous voyez, c'était mon élevage. Aujourd'hui, je n'ai fait de mon élevage une chambre de hôte. Et donc, les Canaries, c'est venu, donc, les parents, mais est-ce qu'il y a eu un impact supplémentaire ? C'est-à-dire que l'impact, ça a été, c'est-à-dire que mon père, mon père, il était chef cuisinier d'un paquebot, un paquebot de passagers, et lui, il avait sa chambre, enfin, il avait ses oiseaux dans sa chambre. Et automatiquement, quand il les faisait des petits, des petits, des petits, il faisait cadeau à ses amis. Et là, ma passion, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça, bon, après, je vis ça tout le temps de mon père, cette passion, et que, je vous dis, après, que je pris la retraite, tout ça, je dis, tiens, je vais faire comme mon père, comme il faisait mon père, et je vous dis, le premier concours, je gagnais, le premier concours que je fais, je gagne le premier, deuxième et troisième. Après, bon, ça continuait, ça continuait, ça continuait, bon, ici, à Perpignan, j'ai fait aussi pas mal de concours, de musculation, j'ai fait de musculation, de gymnastique aussi, j'ai eu une médaille, j'ai eu deux médailles de musculation, j'ai eu une médaille aussi d'élever de poids, parce que j'avais 50 ans, j'avais élevé 140 kilos, j'avais gagné la médaille, que je l'ai, comme à mon âge, 140 kilos, c'était déjà très important, mais bon, j'ai pas voulu continuer, j'ai dit, j'ai travaillé, j'étais pas encore retraité, je pouvais pas continuer à tout et à l'éleveur, ma vie, et aussi des problèmes, parce que c'est pas tout de la gloire, j'ai eu des problèmes personnels, pas de graves, enfin, c'est-à-dire des divorces, et autres, enfin, ça c'est des grands problèmes, et voilà, je suis aujourd'hui comme ça, espérant trouver le plaisir, mais la vienne, si j'arrive à trouver ça que je cherche. Que voici devant les trophées, donc tout simplement pour la catégorie des oiseaux, des canaries, donc vous pouvez me présenter ce que l'on voit ici. Écoutez, ça c'est des trophées que je gagnais en 2023, enfin, c'est plus, en 2023, je gagnais le deuxième championnat du monde, et là, il y a des médailles que je gagnais en Espagne, des médailles d'or 18 carats. Là, c'est des trophées que je gagnais aussi dans toutes les régions, des pays, je suis allé en Suisse, je suis allé en Belgique, je suis allé un peu partout, et là, je gardais comme souvenir ça, et là, c'est 2023, la médaille deuxième de la sous-championnat du monde, voilà, voilà, j'étais deuxième, c'est en Italie, voilà, à Ilan, voilà, ça c'est tous les trophées, je gardais ça comme, le plus important de toutes les médailles, c'est celle qui c'est de l'or, de l'or, que ça a été comme, la médaille la plus importante qu'il y a, parce que c'est de l'or, sur la qualité de, par exemple, de 4 000 ou 100 000 oiseaux, c'est le numéro 1, alors que, je l'ai gagné, voilà, je l'ai gagné. Alors, maintenant, je peux vous présenter, c'est là que ça fait 15 jours que je gagne en Italie, à Calavera de la Reine, j'étais deuxième de nouveau, vous voyez, avec 6 oiseaux, avec 6 oiseaux, bon, c'est moi, et tout ça, j'ai tout fait, vous voyez, Calavera de la Reine, c'est en Espagne, et j'étais aussi deuxième, j'arrive pour un petit point, j'ai pas été, champion mondial, mais en fait, c'est mon cœur, il est comme si ça avait été champion du monde, c'est pareil, pour moi, c'est la fin, c'est la fin de ma passion, et là, c'est terminé avec un joli trophée, mondial. Donc, me voici ici, dans une salle des souvenirs, donc c'est le côté sportif, qui est, qui est à l'oeuvre ici. Voilà, je vais vous montrer, des plus jaunes, aux plus vieux, c'est-à-dire, qui est là, là, c'est ma première photo, c'est ma, ma première photo, c'est imaginable, parce que là, j'avais neuf ans, neuf ans. À partir de cette photo, je suis passé à faire la gymnastique. J'ai fait, à 14 ans, je faisais la gymnastique, jusqu'à 14 ans, après je suis parti, je faisais des, au service militaire, j'ai fait des, je montrais la gymnastique à beaucoup de monde, aux militaires, aux militaires, j'étais caporal, instructeur, de la marine, et là, je faisais la gymnastique à apprendre à tout le monde. Là, là, je suis champion de Catalogne, vous voyez la médaille, des champions de Catalogne, de la boxe, je n'avais fait, c'est là que je vous avais parlé à tout à l'heure, que je suis allé, je suis venu en France pour faire la boxe, mais bon, ça n'a pas marché, là, dans cette photo, dans cette photo, je suis sélectionné, et je boxais à la place de Toros, à Valence, comme j'étais champion de Catalogne, et là, à la place de Toros, j'ai tout le programme de boxeux, voilà, il arrive un moment qu'à 50 ans, à Perpignan, je gagnais le trophée de culturisme, c'est-à-dire, d'élever le poids, j'ai arrivé à 140 kg, couché, et la musculation, la musculation, je gagnais 16 prix, après, après, j'ai arrêté un peu, mais je tiens aussi à, j'ai oublié à vous dire que là, je fais aussi un championnat d'Espagne de 200 mètres à Madrid, 200 mètres à Madrid, c'est celui-là, celui-là, c'est moi, je suis, là, je n'ai pas arrivé le premier, là, je crois que j'étais troisième sur le championnat, troisième ou quatrième, je fais les 100 et 200 mètres que je l'ai revu de l'athlétisme espagnol, il y a mon nom aussi, bon, après, bon, ça a été beaucoup, beaucoup, jusqu'à maintenant, je fais pas mal de cours de tourisme, un peu, petit, maintenant, de moins en moins, à cause de mon âge, c'est la fin, je fais, je fais plus de gymnastique, pas beaucoup, bon, enfin, total, après, il y a eu, ça c'est, beaucoup de trophées que je gardais encore de mes oiseaux, tout ça, c'est des oiseaux, des oiseaux, des oiseaux, c'est pour faire joli, mais je n'ai beaucoup plus parce que je n'ai pas de la place pour mettre tout, alors je les ai dans ma cave, j'ai un coffre plein de trophées, après 25 ans de trophées, il n'y avait plus de place, et là, je gardais ça pour faire un plaisir de décorer un peu la chambre d'amis, alors j'ai de la municipalité de Toulouse, que ça fait trois ans qu'on m'avait la municipalité, avec l'ancienne maire qui m'avait offert pour tout ça, et après, bon, c'est des trophées que je gagnais, par exemple, à Lille, un peu partout, un peu partout de la France, j'ai des trophées dans tout, plus l'Espagne et ailleurs, ça a été ma passion, et là, maintenant, c'est la fin. Je suis ici pour vous dire à bientôt, à remercier au Petit Journal, toute sa sympathie, et le favor que vous me faites de connaître, que beaucoup de monde me connaît encore, et dire à bientôt encore, mais enfin, je pense que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, ça, mais j'espère que ce ne sera pas la dernière, parce que la dernière, j'espère que ce sera longtemps, mais pas de concours, c'est terminé, c'est pour vous remercier mille fois, c'est à la sympathie de vous, d'avoir venu pour me faire ce reportage magnifique, ce reportage que vous faites, à toutes les personnes qu'on vous appelle sans difficulté pour le faire, alors merci beaucoup et je vous souhaite à bientôt.